bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va apprendre à modéliser cette punaise en 3D sur Blender c'est parti donc on se retrouve sur Blender et comme d'habitude on appuie sur A pour tout sélectionner X pour ouvrir le menu delete et on clique sur delete pour supprimer les éléments qu'on a sélectionné numpad 1 pour se mettre en vue de face ou vous allez dans le View, Viewpoint et vous mettez Front qui est juste ici Shift A, vous ouvrez le menu add, on va aller chercher mon image de référence je fais un S pour l'agrandir, mettre ça, la ligne là par rapport au carré je vais chercher le selectable, donc pour le chercher n'oubliez pas d'aller dans le petit pictogramme juste ici vous avez ici le selectable, on le coche donc ça devient bleu, il apparaît ici et je viens de le désactiver comme ça je ne peux plus sélectionner mon image de référence pour ne pas avoir de problème Shift A, on ouvre de nouveau le menu add, on va aller chercher un mesh et je vais prendre un plan ça pour passer en edit mode, on voit bien nos vertices qui apparaissent ici et je vais faire un M, je vais faire un merge add center comme ça tous mes points ont été fusionnés en un seul ici au milieu j'ai Z pour me déplacer je fais un E pour extruder, on va venir se positionner ici EZ, là, EZ encore pour aller jusque là-bas EX, comme ceci E pour extruder, on va se mettre là-bas E pour extruder encore une fois jusque là-bas E pour extruder jusqu'à mon point ici et là je vais faire un EX jusqu'ici alors à partir de là, il y a deux méthodes, vous pouvez faire le spin ou utiliser un autre modifieur et moi je vais utiliser mon modifieur, donc je vais aller chercher le modifieur qui est ici pas de modifieur rechercher et on va prendre le scroll donc là on vient de créer quasiment notre punaise alors je vais désactiver mon image de référence pour voir si au-dessus ma pièce est bien fermée elle n'est pas fermée donc on va cliquer sur le merge pour être sûr de vous fermer GX pour rapprocher notre point le plus près possible on va zoomer GX alors je vais peut-être agrandir un peu donc GX pour revenir là il ferme bien ma punaise Numpad 1 pour se remettre en vue de face donc si vous n'avez pas le Numpad 1 View, Viewpoint, Front ça fait la même chose je réactive l'image de référence on va s'attaquer à l'arrondi qui est ici donc pour faire l'arrondi qui est ici je vais faire un Z Wireframe pour voir ma pièce 2 pour sélectionner les edges je sélectionne mon edge qui est là et edge qui est ici clique droit Subdivide donc là je viens de dire à mon edge de se diviser en deux donc là pour passer en Edit Mode je prends l'edge qui est là je vais faire un GX le vertice pardon pas l'edge le vertice qui est là GX CTRL SHIFT B ou CMD SHIFT B pour rajouter avec la molette de la souris on rajoute un segment on va repositionner nos vertices GG pour se déplacer sur l'edge existant GX je sélectionne le vertice là GG pour la remonter un peu GX la vertice ici GG GX pour la remonter ici je recommence là-haut avec la vertice je la sélectionne CTRL SHIFT B ou CMD SHIFT B pour rajouter alors comme on avait fait avec la molette de la souris un edge supplémentaire il le fait par défaut on reprend la vertice qui est là GG pour se déplacer sur l'edge existant GX je suis peut-être encore un peu loin je vais refaire un GG GX je sélectionne mon autre vertice GG GX aussi je sélectionne l'autre vertice là GX alors ça me plaît comme ça donc on va appuyer sur TAP pour passer en objet mode on va appliquer le modifier avec le scroll TAP pour repasser en edit mode maintenant on va rajouter un peu de matière donc si on fait un Z solide TAP pour passer en edit mode on voit qu'on a un problème au niveau de nos faces je vais désactiver mon image de référence je vais aller chercher la vue pour vous montrer ce qui se passe au niveau des faces orientation donc le rouge c'est ce qui doit être à l'intérieur et le bleu c'est ce qui est à l'extérieur donc c'est pour ça qu'on a une déformation de notre image comme ça donc pour régler ce problème là on va appuyer sur TAP pour passer en edit mode A pour tout sélectionner et on va faire un ALT N ou OPTION N vous allez avoir NORMAL qui apparaît et on va faire un RACULATE OUTSIDE et là vous avez toutes les faces bleues à l'extérieur et toutes les faces rouges à l'intérieur d'ailleurs vous voyez que ça a modifié le mesh comme ça je n'aurai pas de problème TAP pour repasser en objet mode CTRL1 ou CMD1 pour appliquer une sub-division de surface une fois qu'on a fait ça on voit que notre punaise est encore déformée donc il y a encore du travail à faire et c'est ce qu'on va faire tout de suite TAP pour repasser en edit mode Z, wireframe 2 pour sélectionner les edges je sais que j'ai un edge là donc je vais faire un ALT ENFONCÉ ou OPTION ENFONCÉ pour sélectionner l'ensemble des edges je vais refaire un Z pour me remettre en vue solide et là je vais faire un CTRL-B ou CMD-B pour faire mon bevel comme ceci donc on sait qu'ici aussi on en avait un d'edge donc Z, wireframe je sélectionne l'edge qui est là ALT ENFONCÉ, OPTION ENFONCÉ je sélectionne l'ensemble des edges Z, je me remets en vue solide et je refais un CTRL-B donc là on a réglé pas mal de soucis au niveau des courbes ici ensuite il reste en dessous ici donc on ne voit pas notre edge on peut aller plus vite en sélectionnant le petit pictogramme qui est là comme ça on voit ce qui se passe après il faut savoir lequel on doit sélectionner donc on va essayer celui-là je sélectionne l'edge ALT ENFONCÉ je sélectionne l'ensemble des edges CTRL-B pour faire le bevel comme ceci alors je vais encore rajouter de la matière je vais prendre un loop cut je vais venir en rajouter un ici un ah là on a un problème donc on va appuyer sur 3 pour sélectionner les faces on va prendre le C-Litbox je vais sélectionner mes faces qui sont ici donc une face est composée de 4 vertices normalement là j'en ai que 3 donc ça ne me convient pas j'appuie sur X pour venir me delete je vais sélectionner les faces donc là j'ai bien supprimé mes faces j'appuie sur 2 pour sélectionner les edges je sélectionne le premier edge qui est là et grâce aux ALT ou options enfoncées je sélectionne l'ensemble des edges je vais faire un Face Grill Fill comme ça je suis sûr de bien fermer ma pièce je n'aime pas le Set pour se mettre en vue du dessus alors j'aimerais faire tourner le grillage donc je vais ouvrir le menu Grill Fill qui apparaît juste ici l'Offset on peut le tourner je vais partir en moins 1 pour aller vers la gauche et là je viens de remettre droit mon grillage par rapport à mon Mesh et là nous avons notre punaise donc on va retirer le Face Orientation je vais retirer le Mesh pour que je vois ma pièce comme c'était avant alors tape pour passer en Edit Mode clé droit chez Smooth pour venir lisser notre pièce alors qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer au niveau de notre Mesh ce serait les bords ici qui sont fort arrondis donc là pour repasser en Edit Mode j'appuie sur 2 pour sélectionner les edges je sélectionne l'Edge qui est là Alt ou Option je sélectionne ctrl B ou Command B pour faire le Bivol on va peut-être pas trop exagérer non plus pareil pour au-dessus donc Alt ou Option ou Option enfoncée on voit qu'on a ajouté à la sélection sauf que malheureusement ça ne prend pas tout donc on va devoir faire un Shift enfoncé pour rajouter à notre sélection ctrl B ou Command B pour faire le Bivol comme ceci Tab pour passer en Edit Mode on a vraiment bien le bord arrondi là arrondi là et arrondi là en dessous on a bien arrondi au niveau de notre punaise ici alors au niveau de la pointe si on appuie sur Tab pour passer en Edit Mode 1 pour sélectionner les vertices et qu'on sélectionne la vertice qui est là ça sélectionne tous les edges ici à la pointe donc ça veut dire que je n'ai qu'un seul vertice donc ce que je peux faire c'est un Ctrl Shift B ou Command Shift B pour faire le Bivol de ma pointe comme ça je suis sûr de avoir plus de détails au niveau de ce mèche ici je vais revenir en arrière pour dézoomer et là on obtient bien notre punaise maintenant que nous avons terminé la modélisation de notre punaise nous allons nous attaquer à la texture pour la texture on va aller dans le shading on va créer une nouvelle texture on va l'appeler métal parce que le bout ici est en métal alors hop au niveau de la rognesse on va mettre un 0.2 la métallique on va la pousser à fond comme ça on a bien notre métal qui apparaît et ici au dessus c'est généralement du plastique donc ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher la texture que j'ai fait je vous mets un lien juste ici je vais sauvegarder file open recent plastique je sélectionne ma sphère donc on a bien un contour qui est orange clair ctrl c pour copier ou comment c'est pour copier file open recent je retourne sur ma punaise que j'ai enregistré pas besoin de sauvegarder celui-là ctrl v donc on voit qu'on a notre sphère ici qui est avec un rouge foncé un orange foncé ici mais la texture a bien été apportée x au volume de delete je supprime j'en ai pas besoin je sélectionne ma punaise dans les matériels property ici je vais rajouter une texture qui existe déjà donc c'est le matériel 1 que j'aurais dû renommer plastique ceci table pour passer en edit mode z wireframe je vais venir sélectionner les éléments du dessus par exemple z solid 3 pour sélectionner mes faces ctrl numpad++ pour rajouter à ma sélection donc là je vois que en faisant juste un ctrl numpad++ je rajoute voilà alors je vais peut-être en faire un moins ici et ce que je vais faire vous avez vu que j'ai créé ma texture plastique qui est là je vais assigner donc là je viens de cliquer sur le bouton assigner et si je me remets en z material preview on voit que mes deux éléments sont appliqués sur ma punaise pour passer à un objet mode donc j'ai bien le bleu qui est en plastique ici le métal qui est sur ma punaise ici et je vais la mettre en rouge je suis pas trop fan du bleu partir sur le rouge comme ceci ça a l'air d'être pas mal non plus donc voilà je viens de terminer notre punaise en 3D sur Blender j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire et je vous dis à la prochaine ciao ciao